Bienvenue dans les après-cours. Est-ce que des gens habitués aux après-cours peuvent expliquer c'est quoi les après-cours? Les après-cours, c'est un moment pour se rencontrer entre intervenants ou professionnels. Je fais partie des après-cours. Il y en a pour les orthopédagogues, il y en a pour les psychoéducateurs, je pense. Il y a la vie étudiante. Il y en a peut-être un autre aussi. Il y a des sujets. On peut échanger avec d'autres gens au Québec qui travaillent en FP ou en FGA. Ça ressemble-tu à ça? Écoute, t'es pas mal bonne, j'ai pris sur le fly. Oui, c'est ça. J'ai improvisé. Je rêve d'un tournoi d'improvisation. FGA, FP, avouer que ça serait malade à faire. C'est probablement faisable. Alors oui, les après-cours, Richard, pour ceux qui prennent sa retraite dans deux mois, peux-tu réexpliquer après plusieurs années ce que c'est? Oui, bien, c'est pas mal. Le but, c'est ce que Maren a dit. En fait, c'est soutenu par des documents. Vous avez l'ordre du jour qui est dans le planardage. Vous avez aussi un petit tableau de présence. Ça nous aide aussi à se résouter si quelqu'un qui dit quelque chose d'intéressant autre que Catherine. Et là, on va trouver son adresse courriel. On va y envoyer une petite lettre. Un petit courriel, pas une lettre. Et vous avez aussi, pour vous, c'est récent, mais vous avez l'enregistrement aussi des rencontres précédentes qui sont chapitrées. C'est pour ça qu'on me donne le gros salaire, le gros bonus. C'est-à-dire que je le découpe selon l'ordre du jour. Et donc, quand vous retournez dans l'article. Donc, on va dans l'étudiant. Ça, c'est l'enregistrement du dernier. Quand on descend. J'ai pris l'ordre du jour. Ça, c'est l'enregistrement. Et là, chaque lien vous amène directement au moment où la vidéo. On a discuté de ce point-là. Donc, pas besoin de vous taper tout dehors. Pas besoin de vous promener aussi pour dire c'est où, c'est où. J'ai fait le travail. Et il y a une bibliothèque de ressources aussi. Chaque fois que vous partagez quelque chose pendant une rencontre, je l'ajoute à la bibliothèque. Donc, par la suite, il me semble qu'il avait donné un outil. C'est quoi, donc? Donc, il y a une bibliothèque qui est là, qui est de façon, je place les documents ou les outils de façon chronologique. Il faut les retrouver comme ça. Ou avec CTRL-F pour rechercher. C'est tout. Oui, c'est parfait. Puis, chacune des communautés, il y a une présence aussi d'un conseiller pédagogique des récits. Alors, du récit. Puis là, je ne la vois pas. Oui, là, excuse-moi, tu es devant ma face, Marie-Ève. Donc, Marie-Ève, elle est du Récit FGA. Et est-ce que tout le monde connaît son conseiller pédagogique du Récit, soit FGA ou FP? Marie-Ève, peux-tu expliquer le but des CP Récits? Oui, certainement, Karine. Bonjour tout le monde. Donc, Récit, c'est une grande famille en ce moment qui est de plus de 300 personnes partout au Québec qui sont là pour l'intégration pédagogique du numérique. Donc, c'est vraiment d'utiliser le numérique à des fins pour des activités, pour les enseignants, évidemment, enseignés, mais pour toute personne qui travaille avec des élèves, des étudiants. Donc, de trouver des façons d'utiliser le numérique autant pour faciliter notre travail, permettre des apprentissages, permettre des activités, puis pour les élèves aussi d'être actifs. Puis, de développer derrière ça notre compétence numérique, qui est quand même un élément de plus en plus important dans notre société. Et au niveau de la FGA et de l'AFP, on a une particularité, c'est-à-dire qu'on a des mandats qui sont nationaux, dont le mien, où on est comme attitré à la province dans son ensemble. Mais pour chacune des régions administratives du Québec, il y a un récit pour la FGA et un récit pour l'AFP. Donc, ils sont là, qui évidemment sont souvent, souvent liés plus aux enseignants, mais évidemment, ils sont là pour vous soutenir, peu importe votre poste, votre rôle dans votre milieu. Donc, vous pouvez faire appel à eux. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard, lorsqu'on va reparler d'un petit aspect numérique. Et c'est bien important de comprendre. On entend plein de choses en ce moment. L'intelligence artificielle, il y a eu une vague sur la réalité virtuelle. La pandémie a amené beaucoup d'éléments au niveau du numérique. Mais on y va vraiment là, selon les besoins, selon où vous en êtes, selon les outils qui sont disponibles dans les milieux. C'est très variable d'une région à l'autre et même dans une même région, d'un centre à l'autre. Donc, on s'adapte à tout ça. C'est vraiment super. Puis, je sais que tant en FGA qu'en FP, on a des étudiants aussi à distance que l'on suit. Donc, si vous êtes appelés à faire une activité, si vous voulez essayer de les rejoindre, vous pouvez aussi contacter vos conseillers pédagogiques des récits pour leur en faire part. Donc, merci Marie-Ève d'être là. Là, j'ai vraiment une question existentielle pour vous. Comment qu'on fait pour se rendre à Noël? En soi, ça fait 20 ans que tu es à FP. Dis-moi là. Avec la grève, avec les affaires qu'il faut qu'on change de place, j'ai l'impression de retourner en pandémie. Tu n'as plus de contrôle de rien. Puis, quand même, tu planifieras des choses. Puis, là, ils disent que ça va peut-être se régler. Ça ne se réglerait peut-être pas. Là, on avait prévu des choses après la grève. Ah, bien là, ils vont peut-être reprendre du temps. Fait que ton activité que tu avais prévue de match de hockey, les profs contre les élèves, ça ne marchera plus. Résilience. Résilience. J'avais d'avoir mon bac en résilience. Ce n'est pas ma maîtrise, Karine, avec ce qui s'en vient. Écoute, tu aurais juste besoin de 30 crédits si tu voulais faire le switch en enseignement. Écoute, non, non, ce n'est pas vrai. Donc, oui, ça demande vraiment beaucoup de résilience. Comment vous faites pour… Comment ça s'annonce les prochaines journées, les prochaines semaines, les quelques semaines? J'avais envie d'être découragé, mais je ne le suis pas. Je demeure quelqu'un très, très positif quand même. Je suis content de voir des nouveaux visages. On est plus que la dernière fois. Puis, moi, je trouve que cette table est importante pour le réseautage. Écoute, Catherine Jourdain, c'est la première fois que je te vois à la binette. On s'est parlé par Facebook. Ça me fait plaisir. Les autres aussi. Écoutez, on va se rendre à Noël. On va faire du mieux qu'on peut. On est des figures positives de sentiments d'appartenance dans notre école. On doit faire rayonner notre école. Et on ne lâche pas juste pour fêtes. Après les fêtes, c'est autre chose. Mais je voulais juste finir sur une note positive. Très bien. Très bien. Écoute, c'est super. Puis, c'est quoi vos activités qui vont se passer le disneyer? Je sais qu'il y a bien des activités qui sont chamboulées. Mais est-ce qu'il y a des centres qui ont prévu des activités spéciales? Je vais me permettre. Oui. Moi, je suis en FGA. Je suis à Outremont. On avait un gros calendrier bien complet pour décembre d'activités qui étaient prévus en présentiel avec des élèves. Mais compte tenu de la situation actuelle, c'est comme un peu mort. Puis, même si on revenait, on va être tellement précipité avec toute l'adaptation que peut-être qu'on ne fera juste rien, malheureusement, de ce qui était prévu dans les activités de décembre. C'est excellent. Est-ce que vous avez décoré quand même le… Bien, moi, j'avais décoré mon bureau le 1er décembre. Fait que je suis correct. Mais pour le reste, non, ce n'était pas vraiment décoré, malheureusement. OK. C'est parfait. Comment vous faites pour décoré aussi? Je vais donner la parole à Marlène, mais comment vous faites pour décoré, avec quel budget, où allez-vous, dans quelles ressources vous allez aussi? C'est aussi quelque chose que j'aimerais discuter avec vous. Vas-y. Oui, bien, nous, on tombe en grève le vendredi. Donc, on a devancé notre activité de Noël qu'on a faite lundi cette semaine. C'était Beigne qui a fait chocolat chaud pour les élèves qui venaient par département. C'était un 20-30 minutes. Fait qu'on a pu faire ça un peu plus comprimé dans le temps. Mais en tout cas, on l'a fait lundi. Puis pour décorer, nous, on prend le budget. On a un budget vie étudiante, si on veut. Mais on ne renouvelle pas tant que ça. On n'achète pas des nouvelles décorations chaque année. Et là, chacun nous rajoute un petit quelque chose que ça s'accumule d'année en année. Parfait. Super. Mais est-ce qu'il y en a d'autres qui font d'autres activités? Moi, je vais juste rajouter sur les décorations de Noël. Vous pouvez les voir dans les commerces et dans les centres d'achat de vos municipalités. Des fois, eux font un changement. Et vous, pour l'école, pour vous personnel, vous pouvez le récupérer pour l'école. Moi, c'est ce que j'ai fait plusieurs fois. Et c'est des belles décorations qui sont peut-être un peu vétustes pour le goût du jour. Mais pour un centre d'éducation des adultes ou pour un centre FP, c'est très bien. De notre côté, en termes d'activité, on a fait un concours au mois de novembre, un concours de dessin de Noël. Et le dessin choisi va servir pour faire faire les cartes de Noël de l'école. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait en amont. Des activités de Noël qui s'en viennent. On a un concours de décoration des cases. Donc chaque élève doit décorer sa case de l'élève. Moi, je suis en formation professionnelle pour vous mettre en contexte. J'ai fait de la FGA pendant une dizaine d'années et FP. Et là, je suis à temps plein dans un centre FP à Saint-Georges-de-Beauce pour faire des loisirs. Concours de décoration des cases. On a un bingo de Noël. J'ai acheté mes cadeaux au Black Friday. Je fais ça tous les ans. Donc on s'ouvre pas mal. Et Canis Inter accepte les réquisitions comme Walmart ne les accepte plus. Mais Canis Inter, oui. Fait qu'ils font des rabais de fou sur deux jours pendant le Black Friday. Ça peut être intéressant. On aura une partie d'hockey. Les profs comptent les élèves le 15 décembre. Et je ferai un caout de Noël aussi. Puis il y aura la journée des tuques et des chandails de Noël la même journée que le bingo. Fait que ça l'englobe sur plusieurs journées. Puis ça peut être intéressant pour l'ambiance continue durant le mois de décembre. Mais j'ai hâte de vous entendre, vous autres aussi. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est d'entendre les idées des autres qui fait qu'on allume sur quelque chose. Puis c'est ça qui est riche au niveau d'une table. Nous autres, on a fait le décor de la porte. C'est un concours. Ça fait trois ans que je suis en poste. Je fais formation professionnelle, formation générale dans quatre centres différents. Et entre Montjoli et Rimouski, j'essaie de faire les activités un peu semblablement. Même si c'est dur. Parce qu'il n'y a pas le même nombre d'élèves. Ce n'est pas les mêmes types d'élèves. Mais pour décorer l'école, je trouve ça génial. Parce que je peux faire décorer l'école à partir de mon bureau. Et j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Et les élèves en ont autant. Fait que je fais le décor de la porte pour l'édition d'Halloween. Puis pour Noël, j'appelle ça la revanche. Parce que là, les groupes ne sont pas contents d'avoir perdu à l'Halloween. Fait qu'ils veulent se reprendre. Fait qu'on l'a fait pareil, même s'il y a une grève d'annoncés. Il est annoncé depuis le 1er décembre. Fait que ça va durer du 1er au 18. Puis il y a trois catégories dans lesquelles les élèves peuvent gagner. Fait que que ce soit formation professionnelle, formation générale. Les deux, il y a vraiment une belle participation. Je vous dirais que ça monte jusqu'à entre 15 et 20 portes habituellement. Quand on parle de portes, on parle de départements ou de classes. Fait qu'entre 15 et 20 groupes qui participent. Je ne sais pas, ça va donner quoi pour Noël avec la grève si on y va vraiment pendant 7 jours. Mais je sais que cet après-midi, les élèves sont en train de faire ça dans le centre. Fait qu'il y a trois catégories. Coup de cœur, originalité. Puis la catégorie verte qui a été rajoutée pour Noël. Fait que tout ce que les élèves font à la main, tout ce qu'ils prennent le temps de créer, puis d'imprimer, puis de fabriquer. Fait que c'est ça. Pour l'instant, ça se passe jusqu'au 18. Il fait un méga gros calendrier de l'Avent aussi. Fait qu'il est commencé depuis le 1er. Puis ça va durer jusqu'au 24. Fait que lui, il est affiché dans la cafétéria en papier. Mais il est aussi diffusé sur toutes les pages des centres en stories. Fait qu'à chaque jour à minuit, il y a une image qui apparaît avec l'activité du jour. Bien, en fait, c'est des petites niaiseries ou c'est des petites pensées. Fait que des fois, c'est genre, je joue à la roche papier ciseau avec la première personne que tu rencontres. Puis des fois, c'est donne un coup de main à ton enseignant. Ça dépend si c'est vraiment diversifié. Mais s'il n'y a rien qui coûte des sous, c'est rien qui demande de dépenser. C'est vraiment de bon cœur. Puis on fait, on vient de terminer, là, il est 1h20, on vient de terminer le 24 heures chrono. Donc, on a fait, depuis hier, c'est les élèves qui ont partout dans le centre pour essayer de trouver une liste d'objets. Fait que, oui, même si on s'en allait en grève, le 24 heures devra être en novembre. Finalement, on l'a repoussé en décembre. On n'était pas sûr de le faire, mais on vient de le terminer. Puis les élèves sont super contents. Ils ont quand même, encore là, eu une belle participation. Puis les activités de Noël, bien, la dernière semaine, c'est du 18 au 22. On a des activités dans tous les centres. On a la fête de la reconnaissance pour la formation générale. Fait que le galet où on va remettre des méritables, c'est pour la partie avant les fêtes. Activités de Noël, 21 pour formation générale, formation professionnelle. Activités de Noël pour le 20, pour un autre centre aussi. Fait qu'il y a quelque chose à chaque jour. On a décidé de le faire pareil pour les 10 élèves, peut-être, qui n'auront pas rien pendant le temps des fêtes. Fait que même s'il ne reste plus beaucoup d'élèves dans les centres, bien, on le fait quand même. Catherine, tu peux juste expliquer qu'est-ce qu'un 24 heures chrono? Est-ce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent peut-être pas ça et comment ça peut être bénéfique pour l'esprit d'appartenance d'un groupe? Oui, bien, en fait, le 24 heures chrono, c'est un événement qui dure 24 heures. Fait que qui commence, nous, on le fait de midi, le midi, par exemple, le mardi jusqu'à midi le lendemain. On remet une liste de 50 objets aux groupes qui veulent participer. Fait que ça se fait par département ou ça se fait par classe. Fait qu'on l'offre à la formation générale en même temps, ce qui est moins facile vu que ce n'est pas des groupes qui sont toujours pareils. Mais ils ont la chance de se faire une équipe, mais la possibilité de se faire une équipe. Puis la formation professionnelle, ça se fait par département. Puis sur la liste, il y a 50 objets qu'ils doivent trouver en 24 heures. C'est des objets qu'ils vont trouver à la maison, qu'ils vont trouver par leur contact, qu'ils vont trouver par les réseaux sociaux. Il y en a même qui vont aller acheter les objets puis qu'ils vont se faire rembourser le lendemain. Il y en a un midi qui avait fait ça, mais qui a oublié sa facture. Fait qu'il a tout acheté les objets pour rien. Mais c'est ça. Fait que c'est des objets qui sont quand même difficiles parce que sinon, on s'en sent que tous les groupes pourraient gagner. Mais 50 objets à trouver pendant 24 heures. Fait que ça travaille vraiment l'esprit d'équipe parce que quand ils reçoivent la liste, il y a un engouement qui se crée. Tout le monde se divise un peu les tâches. Fait que moi, j'ai cet objet-là chez nous. Ma grand-mère a ça, mon grand-père a ça. Fait que ça fait absolument, on essaie de le faire plus tôt dans l'année. Mais là, avec les grèves, comme je dis, ça a été repoussé plusieurs fois. Mais ça travaille vraiment l'esprit d'équipe. Ça fait qu'après ça, il y a des liens qui se créent entre les départements puis entre les membres des départements parce que normalement, ils n'auraient pas à travailler ensemble ou ils seraient un peu plus chacun de leur côté. Fait que ça fait vraiment, il y a vraiment une différence. À partir du moment qu'on fait le 24 heures chrono puis le lendemain, il y a vraiment une différence dans les groupes parce qu'ils ont été forcés à se parler. Ils vont des fois aller contacter les groupes des années passées parce que les groupes des années passées l'ont fait puis ils savent comment que ça brasse puis comment que ça devient compétitif. Fait qu'ils veulent participer aussi. Fait que ça fait, ça travaille l'esprit d'équipe puis la collaboration entre les groupes. Puis on donne une bourse de 100 $ à l'équipe qui gagne. Fait que ça, c'est vraiment libre. C'est une activité que vous recréez, c'est libre à vous. On a une coupe qui a un gros, gros trophée. Mais on donne une bourse de 100 $ aux départements qui peuvent utiliser comme ils veulent sauf pour, évidemment, acheter de l'alcool. Est-ce que ton 24 heures chrono, la feuille que tu as donnée, est-ce que tu la mettes dans le… Es-tu sur un drive ou est-tu en pièce jointe? Je l'ai sur mon ordinateur en PDF. Je ne sais pas si… Est-ce que tu peux le déposer dans… Si tu es à l'aise. Oui, bien oui. Le déposer dans le chat. Elle est particulièrement difficile cette année. Honnêtement, là, on le faisait dans deux centres différents. Fait qu'à Rimouski, il y a une quinzaine de groupes qui participent, une quinzaine de départements. À Montjoli, ce sont cinq départements. Fait que sur les cinq, il y en a quatre qui ont participé. Le score a été de 33 sur 50. J'ai hâte de voir Rimouski. Rimouski, absolument, il score un peu plus fort, mais la liste était très difficile. Puis, ceux qui réussissaient en en avoir plus que ça, la boîte valait vraiment des sous. Il fallait manier les objets avec précaution parce que c'était des objets de collection. Wow! On a bon nom. Il faut élever la barre à chaque année parce que sinon, il y a toujours des groupes qui réussissent à toutes les avoir. Je vous dépose ça à l'instant. Super. Cathy, tu avais une question? Dans le fond, c'était juste suite aux commentaires de François. La question de François de ce qu'on a fait. C'est sûr que moi, je suis dans le thème d'Halloween parce que nous, pour Noël, on a décidé de mettre de côté, malheureusement. Mais à l'Halloween, nous, on a acheté un lot de citrouilles, dans le fond. Et chaque groupe et chaque département, on a fait un concours de décoration de citrouilles à l'image de leur département. Fait que nous, exemple, en soudure, ils ont fait un gros frame en métal de squelette qui tenait comme la citrouille qui devenait sa tête. Les filles en santé, ils ont fait accoucher une citrouille avec tout ce qui vient avec. En électricité, c'était comme une switch, puis le courant allumait au niveau des mains, en tout cas. Fait que c'était vraiment représentatif. Nous autres, ça a bien pogné. Puis je me disais, la revanche que quelqu'un nous met tantôt, je me disais, on pourrait faire une revanche style Noël, mettons, mais que le temps nous le permette. Mais il y a vraiment plein de belles idées et c'est intéressant. Mais il y a la Saint-Valentin, là, au mot de fait aussi. Ça fait que je t'aime pas. C'est ça. Madame Javin? Oui, mais j'avais une question pour Cathy qui vient de parler. Je me demandais ton concours de citrouilles. Est-ce que c'était fait sur l'heure du dîner ou c'était pendant les cours, dans le fond? Bien, dans le fond, généralement, c'est fait dans les heures de cours. Le matin de l'Halloween, ils ont comme enlevé des heures à l'horaire pour essayer de re-solidifier un peu les groupes. Mais je sais qu'il y a des années que ça a été fait, tu sais, comme, je dirais de 11 heures à midi. Mais tu sais, il y en a qui avaient pris de l'avance, genre en soudage pour faire le gros bonhomme. C'était vraiment impressionnant, mais c'est ça. Non, mais je voulais juste voir, parce que nous, on a fait aussi le même principe. Mais c'est sûr qu'il y a deux départements où il n'y a pas d'élèves qui se sont inscrits. Donc là, comme c'est fait sur l'heure de cours, c'est sûr qu'il y a plus de participation. Puis tu sais, nous, les profs l'ont vraiment fait mousser l'activité. Parce que la vie étudiante, nous, dans les dernières années, ça s'était malheureusement perdu beaucoup. Moi, je n'ai pas connu où il y avait beaucoup de vie étudiante. J'étais arrivée, puis c'était comme, je veux dire, mort. Mais tu sais, c'était important pour, justement, le sentiment d'appartenance et tout ça. Fait qu'ils ont décidé de recrinquer ça. Donc oui, là, cette année, ils ont fait un petit bout sur les heures de cours pour essayer de rembarquer le monde. puis les profs, là. OK, super. Et merci. Bien, écoute, n'hésitez pas. Si vous avez aussi des photos de, tu sais, des cartes à portes, tout ça, ou vos photos de pages Facebook, soit que vous les mettez dans le clavardage pour qu'on fasse un répertoire, peut-être, ou dans l'ordre du jour, puis on va les répertorier. Mais assurément, je pense que c'est des mines d'or, d'informations. Moi, je parcours vos différentes pages Facebook ou pages Instagram de centre, puis j'y trouve aussi plein d'inspiration, puis je me dis que le parcours doit être drôlement plus intéressant. Puis vous agissez aussi au niveau du climat scolaire, puis qui est une des tangentes du ministère de faire des milieux scolaires sains, sécuritaires, bienveillants, inclusifs, mais plaisants. Parce qu'on se rend de plus en plus compte que s'il n'y a rien qui englobe les matières, les programmes, ça rend le tout un peu plus démoralisant, démotivant. Donc, votre rôle est appelé à être de plus en plus considéré, du moins, je l'espère vraiment. Andréane, je te laisserai la parole. Andréane, tu as plein de choses à nous présenter. Oui, allô tout le monde. Dans le fond, ceux qui n'étaient pas là à la dernière rencontre, on parlait de la possibilité de jeux en ligne. Pour ceux qui ont plusieurs centres, des fois, ça peut être facilitant. C'est juste moi qui parle, parce que durant la pandémie, j'en ai fait vraiment beaucoup. J'essayais de me renouveler et d'être payée pour une raison. Je me disais qu'il fallait faire quelque chose quand même. Je m'étais mise à adapter plein de jeux dans le fond pour le faire en ligne, parce que moi, j'avais vraiment des élèves qui avaient besoin de contacts humains et qui avaient besoin de sortir de leur milieu quelques minutes du moins. Je vous présente juste comme l'affiche que j'avais, qui présente l'ensemble des jeux. Il y en a deux ou trois que je n'ai pas essayé. Mais pour ceux qui connaissent TTMC, c'est un jeu de connaissances générales. Peu importe ce que tu connais comme catégorie, autant catégorie Poutine que catégorie comptabilité, catégorie Mario Bros. Ça, autant pour la famille que pour l'école, c'est un jeu à avoir à la maison. Édition québécoise des Allemands, parce que c'est des sujets plus adaptés aussi au Québec. Ces deux-là, je ne les ai pas essayés. L'impro non plus, je n'avais pas des improvisateurs en herbe, ça ne leur tentait pas tant. Qui par gang, je l'ai fait. Puis comment je l'ai fait, c'est que, je vous montrerai le document après, K.O., on connaît ça. Défi Vasion, c'est qu'il offre des défis Vasion en ligne, différentes compagnies. Ça se faisait très bien en ligne. Le tricheur, je pense que c'est lui qui a le plus pogné. En fond, moi, en team, j'ai envoyé à une personne des participants les réponses. Toutes les autres ne les avaient pas. Quand j'ai envoyé les réponses à la personne, tout le monde fermait les caméras et son. La personne pouvait prendre la note ou voir vraiment les réponses sans qu'on voit qu'il y a une personne sur 10 qui lit. Ça n'aurait pas été subtil. J'ai envoyé les réponses à une personne. Après ça, on jouait comme je vous parle. On jouait au tricheur normal. Je lui ai demandé aux gens d'écrire la réponse sur une feuille puis de la montrer une fois de temps en temps, par exemple, pour s'assurer que les gens ne s'y aient pas aux réponses des autres. Tricheur, je pense que c'est lui qui a préféré. C'était vraiment drôle. Just One, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ou qui ne connaissent pas. Bref, mettons que Karine, elle a une liste de cinq mots qu'elle nous montre à l'écran. Puis nous, il faut en faire devenir un des cinq. Fait que mettons que c'est chevalier, Karine, elle se ferme les yeux. Nous, entre nous, il faut trouver un indice chaque pour faire devenir chevalier à Karine. Mais l'affaire, il ne faut pas qu'il y ait de doublons entre nos mots. Fait que si moi puis François, on écrit épée, épée est éliminée des indices qu'on pourra donner à Karine en bout de ligne. Fait que si on est six qui font devenir des mots, ça se peut qu'au final, Karine a juste trois mots pour faire devenir chevalier, mettons. Ça se faisait très bien en ligne, ça aussi, dans le fond. On le faisait comme on fait en ce moment. C'est juste que c'était avec un papier, on se montrait ça. Puis s'il y avait des doublons, on les éliminait tout simplement. Puis les gens me les envoyaient. Puis moi, je regardais s'il y avait des doublons. Puis après ça, je donnais les indices finaux à la personne. Le cercle, c'est l'on expliqué. Connexion, ça, c'est des duos qui se connaissent bien pour voir, mettons, on est en couche avec Karine. C'est quoi l'autre personne qu'elle aime ou qu'elle n'aime pas? Il faut avoir les mêmes réponses, soit amicales ou amoureuses, peu importe. Le garou, ça a un super gros marché aussi, pour ceux qui connaissent le garou. À tour de rôle, je faisais fermer les yeux. Je disais, mettons, Karine, ouvre tes yeux, je te montrais ton personnage. Moi, je le mettais à côté, je m'étais faite une feuille pour avoir l'ensemble de mes personnages. Fait que comme on joue dans une classe, c'est la nuit, tout le monde ferme ses yeux. Moi, je parlais juste au le garou. Il m'indiquait le nom qu'il voulait éliminer, mettons, sur des papiers. Fait que c'était super simple. Fais-moi un dessin avec un tableau blanc partagé. C'était facile aussi de le faire. Codename, c'était en ligne, qu'il y avait un logiciel qui permettait de le faire. C'est un super bon jeu aussi. Fait que je vais s'en l'expliquer au complet. La garde des plans, j'ai des formats PowerPoint. Je vais vous montrer après qu'ils sont super bien faits. Puis, ils peuvent se faire autant à l'école qu'en ligne. Grathecfond, je ne l'ai pas essayé. Je ne sais pas si on a qui le connaît. Moi, c'est un élève qui m'avait donné le nom, mais elle a toute faim. Fait qu'on ne l'avait finalement jamais essayé. Ça a l'air, c'est vraiment le fun. Je ne connais pas. Bingo, c'est simple aussi. Double Sens, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Je vois juste quatre faces sur tout le monde. Mais c'est un jeu super simple aussi. En fond, j'avais pris en photo le gros tapis. Puis après ça, je posais mes questions. Fait que les gens avaient accès aux réponses. Puis, ils me donnaient c'était quoi le bon de la gang. Puis, The Price is Right. Moi, j'avais fait sur Canevo, une grosse comme un PowerPoint. Puis, mettons, j'allais sur le site Maxi. Je prenais la canne de maïs 250 grammes. Fait qu'il fallait que le monde guesse combien qu'ils pensaient que c'était. Puis là, le plus proche. Comme le jeu que vous connaissez, le plus proche, mais en dessous. Fait que c'était super facile aussi à gérer en ligne. Fait que tu sais, il y a pas mal de tout qui s'adapte, honnêtement. C'est ce que j'ai réalisé en essayant d'en faire. Fait que c'est en le faisant. Mais ça, c'est du temps. Mais en pandémie, on avait un peu plus de temps. On a le temps pour faire des visuels et tout ça. Ce qui est plate, c'est comme The Price is Right. Une fois qu'il est pris, il est brûlé. Fait que c'est sûr que le temps, comme la guerre des clans, une fois qu'il est fait, il est brûlé. Fait que c'est le seul enjeu qui est plate. Mais c'est sûr que quand on est en pandémie, on avait plus le temps. En pandémie, mais aussi, tu le présentes là. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui va vous en faire sa version et que ça va vous permettre d'avoir... Oui, de le partager. C'est ça. De le partager. Puis je veux juste te dire que moi, je suis pas une joueuse dans la vie. En général, j'ai ça. Mais là, on dirait que tu me donnes le goût de jouer à la vie. Ah! Bien moi, c'est une passion à la base. Elle est teintée de passion. Fait que c'est sûr que la mienne, c'est sûr que mes élèves, il y a une ludothèque dans deux écoles que j'ai faites. J'ai acheté des jeux et tout ça. Fait que c'est sûr que ceux qui sont d'autres passions, comme le tricot, probablement qu'il y a des choses de tricot, moi, c'est les jeux de société. Fait que mettons que je vous montre rapidement, garde les clans. OK. Fait que mettons, ceux qui connaissent le jeu, il y a des jeux simples, des jeux doubles, puis les jeux triples, puis la finale. Fait que mettons, le jeu simple, ce que j'avais fait avec PowerPoint, c'est que moi, j'avais mes réponses à côté. Quand je suis en mode présentation, quand j'appuie sur le, mettons, dis-à-vis numéro un, bien là, c'est la bonne réponse qui apparaît. Fait que c'était vraiment plus dynamique de juste dire oui ou non. Fait que ça, c'est la garde des clans. Sinon, un autre très le fun. Quand je vous disais double sens, c'est juste que j'ai le... Puis je pense que c'est lui tantôt qu'on pourra jouer. Fait que ceux qui connaissent le jeu, c'est qu'il y a plein d'images, puis je donne une indication, il faut trouver c'est lequel. Fait que moi, j'en ai trois différents. D'un ami qui l'avait chez eux, fait qu'il m'a envoyé. Puis un dernier, je pourrais vous montrer. Richard, pas besoin. Just One non plus. Qui par gang, pour ceux qui connaissent, j'avais... Dans le fond, c'est qu'il faut... C'est sûr que la préparation va faire avant, mais une fois qu'elle est faite, après ça... Voilà, OK. Dans le fond, c'est qu'on a 11 images. Puis il faut que tout le monde, en secret, on perd deux images ensemble pour faire au final, un, deux, trois, quatre, cinq, six, quatre paires. Puis il va y avoir comme une carte pas bonne à la fin qu'il faut comme dire que c'est comme l'intrus, là. Fait que, mettons que moi, je dis que magicien puis grande roue, ça va ensemble. Elephant puis drapeau vont... Ben, grande roue... Bon, mettons, drapeau vont ensemble pour, je sais pas, pour une raison. Après ça, on compare nos paires. Fait que si, mettons, il y a trois autres personnes qui ont les mêmes paires que moi, la même part que moi, ça me donne des points. Fait que plus que tu penses comme les autres, plus que c'est payant. Fait que ceux qui sont habitués d'être en marche des autres, c'est pas votre jeu, là. Mais puis des fois, on essaie de penser comme les autres puis on se rend compte qu'on aurait dû garder notre idée à nous parce que c'était la bonne. Fait que c'est toujours ça. Fait que... Puis si tout le monde sait, plus qu'il y a des gens qui ont le même intrus, plus que t'as de points parce que t'as réussi à penser comme les autres penseraient, là. Fait que... Puis moi, je l'ai fait ça sur une table dans mon bureau, là, mettons, puis j'ai fait quelques situations de tour de carte, mettons. Fait que si les gens qui ont des questions qui veulent des versions de ce que j'ai devant moi, là, que j'ai montrées, je n'y vais pas, je vais vous partager ça. Bien, c'est vraiment parti. Écoute, tout ce que tu peux nous partager, je pense qu'on va se faire une belle bibliothèque aussi. Puis j'envoie ça où, Karine, dis-le, mettons? Bien, soit que tu me l'envoies par courriel ou que tu peux les déposer aussi dans l'ordre du jour. Puis on va les mettre, mais je pourrais les mettre aussi, les miens, là. J'ai 60 jeux, une liste de 60 jeux de société avec tout ce que ça travaille comme fonction exécutive aussi. Fait que c'est un peu mon dedans, là. Fait que je pense que ça pourrait aider et donner des idées. Excellent. Merci beaucoup, Andréanne. J'ai mis un point, un financement. Je veux savoir, puis aussi dans un work in progress, c'est à quel financement, puis sur quelle page, puis qui vous informe des projets spéciaux à déposer ou avec quel organisme vous avez déjà fait affaire, puis vous avez eu une bourse pour faire des activités. Oui, oui, François. Moi, j'ai deux façons de le faire. Avec l'URLS, vous avez tous un URL dans vos secteurs. Donc, eux financent des projets jusqu'à concurrence de 2500 $, 2000 par année des projets culturels. Donc, il y a possibilité de le faire avec vos URLS. Informez-vous. Je sais que nous autres, l'URLS Chaudière-Appalaches sont très actifs là-dessus. On présente des projets culturels ou même aménagement d'une cour. Moi, j'ai cherché jusqu'à 2000 $ avec ça pour faire de l'achat de buts extérieurs. Et également, moi, ce qui est ma plus grande source de financement, c'est lorsque je fais des projets aux entrepreneurs. Projet aux entrepreneurs qui est valide pour l'éducation des adultes, mais pas pour la formation professionnelle. Donc, on peut aller chercher avec la mesure 1511. Andréane, je ne me trompe-tu? La mesure 15... Je ne veux pas... 1511, quelque chose comme ça, le 1511. Et en déposant le projet, et si tu remplis la paperasse un peu, tu peux aller chercher jusqu'à 5000 $. Donc, pour faire un projet, ça peut être aussi bien aussi niaiseux que nous, la dernière fois, le projet qu'on a fait, c'est qu'on a pris des pancartes électorales l'année passée, la dernière élection. On les a cumulées et on a fait des bacs à récupération à canettes. Donc, on a pris des matériaux recyclés en charpenterie-miniserie et on a fait les panneaux, on a fait la taille de panneaux et l'assemblage par la suite. Et on a vendu les bacs à 25-30 $ du bac. Mais on se qualifiait pour avoir la bourse de 5000 $. Je ne sais pas vous autres, mais ici, l'année dernière, on avait une anlève budget à accéder à récompense à l'élève. Cette année, ça a tombé. Donc, une chance, je n'avais de pilé un peu parce que ce serait vachemec pas mal. Oui, effectivement. Il y a le projet bénévolat avec le CGE, notre communauté, ces 1000 $ qui sont donnés à chaque année. Ça peut vraiment se modeler selon ce que les élèves veulent. J'ai donné la référence au CFA, au Centre de formation agricole à l'Instancem. Ils vont monter un petit café étudiant avec ça. Nous, on avait monté un espace détente, un local à paisement qu'on appelait en FGA. Avec 1000 $, ça fait pas mal de tout. Il faut juste que ça soit à part des élèves pour les élèves. C'est un 1000 $ facilement gagné. Même à Saint-Gervais, je sais que le CGE, ils ont redonné 1000 $ de plus parce qu'il en restait. On vous donne 2000 $ parce que le projet était intéressant. Le CGE peut être une bonne porte d'entrée aussi. Eux, ils aiment ça rentrer dans les écoles. Nous autres, toutes les portes sont bonnes. Souvent, il y a un nombre du financement pour les jeunes. Il ne faut pas hésiter. Des fois, c'est juste pour le secondaire. On pousse un peu et finalement, on est là. Il ne faut pas hésiter à pousser. Surtout qu'il n'y a plus la 15-0-22. C'est un gros trou depuis 2-3 ans. On roulait là-dessus, mais on ne roule plus là-dessus. La 15-0-22, c'était bien net à l'école qui est tombée cette année. Il y a une demande qui a été faite pour qu'elle reçoit là à partir de l'an prochain. Mais on n'a pas encore les détails. Mais si vous en avez, que vous en attendez, que ce soit par Desjardins. J'ai eu des centres, moi, qui ont fait appel à des projets étudiants par Desjardins, par même TVA, un moment donné. puis le CFGA de Victoriaville est déjà allé au Nouveau-Brunswick pendant une semaine avec des étudiants. C'était par un projet de bénévolat. C'est vraiment des beaux organismes à aller vous allier pour faire vivre votre centre. Si vous en avez, envoyez-moi là. Je ferai une liste de contacts et on vous les enverra entre les rencontres parce que des fois, c'est très court le temps de présenter des projets. Qui avait sa main levée? C'était... Mais l'année passée, il faut juste faire attention que l'argent est bien reconduit aux bonnes places. L'année passée, on a eu 4 000 $. Je ne sais pas qui l'a eu à main levée peut-être, mais le 4 000 $ pour la psychoprévention à la consommation. Il y en a-tu qui ont eu ça, 4 000 $? C'était exposé dans le fond. On est arrivé au centre des services scolaires puis c'était 4 000 $ par école. Puis ça, c'était une one-shot deal. C'est une fois. C'est sûr que si votre centre des services ne vous considère pas comme... Ça arrive. Ça fait longtemps, nous autres, que c'est ça. Comme le 4 000, je n'ai eu un dans chacun des CA de ma commission scolaire. C'est poche si ça ne s'est pas fait. Mais il y avait un gros montant puis il fallait qu'ils divisent ça parmi les écoles, les établissements présents. Nous, ils l'ont fait. Ça m'a vraiment surpris qu'ils pensaient à nous autres. Des fois, c'est vos directions qui s'assurent que l'argent qui est en haut comme culture à l'école, des choses comme ça. On peut rentrer là-dedans, mais il faut que ça soit divisé à la base, nous considérant. Des fois, ce n'est souvent pas le cas. Effectivement. Si tu me permets, Marie-Ève, juste avant de te donner la parole, il y a aussi un projet du MEC pour lequel ce n'est pas une subvention pour des sous, mais c'est pour recevoir une subvention. Mais ils ont pensé à l'FGFP, donc j'avais vraiment le goût de vous en parler. Dans l'ordre du jour, il y a une formation qui est gratuite qui s'appelle Agir en sentinelle. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Agir en sentinelle, c'est des formations d'une journée pour tous les employés qui n'ont pas de formation en intervention. Donc, ce n'est pas nécessairement pour les TES, TTS, Psycho-N, mais ça peut être pour les enseignants, les secrétaires, les concierges vous sur la prévention du site. Donc, c'est une liste de formation gratuite d'une journée et ils ont inclus la FGA et la FP. Donc, les places sont limitées et je vous ai mis le lien pour partager dans votre milieu. Je vous rappelle que ce n'est pas fait pour les intervenants, c'est vraiment fait pour ceux qui n'ont pas de formation continue, mais vous pouvez vous inscrire. Il y a plusieurs dates à l'hiver et il y a une date le 16 avril, c'est principalement pour les personnes immigrantes et le 6 avril, c'est une formation à gérer en sentinelle, mais pour les milieux anglophones. Donc, je trouve ça quand même très intéressant et qu'on pense à inclure la FGA et la FP. Ça m'amène à regarder juste trois dates à ne pas manquer ou à partager dans vos milieux comme service éducatif complémentaire national. On prépare des formations qui peuvent vous toucher. Du moins, on essaie de travailler puis répondre à vos besoins. Donc, le 15 janvier, c'est un webinaire sur la considération de la diversité des apprenants à FGA et FP. Donc, on va toucher toutes les diversités de genres, d'entités sexuelles, mais aussi que ce soit handicap, que ce soit immigrant et comment on peut faire de nos milieux, des milieux inclusifs avec des pistes d'action. Donc, c'est Carl Beaudoin qui vient présenter ça. Le 7 février, hyper important, ce sont sur les compétences socio-émotionnelles. Je ne sais pas si c'est un vocabulaire que vous êtes habitués d'entendre, mais les compétences socio-émotionnelles, dans le fond, tout ce qui a appris à la connaissance de soi, à la part des émotions, du plaisir, de la collaboration, de la coopération, de la saine affirmation. Les jeunes aux primaires, aux secondaires ont maintenant en fait des activités qui sont faites par la santé publique ou les intervenants scolaires. On intègre ça en FGA, FP, donc c'est une piste d'activité, ce qu'on peut faire avec les émotions. Donc, c'est clair, Beaumont, c'est seulement une harte comme formation, mais ça vous donne une belle base d'outils à regarder. et le 20 février, c'est intervenir sur les comportements difficiles. Donc, oui, il y a tout l'aspect gestion de classe puis gestion de groupe à avoir, mais lorsqu'il y a quelqu'un qui fait la courbe du passage à l'acte, donc dans le fond, qui saute les bons, comment on peut intervenir tant sur le groupe, sur l'individu que sur la personne qui a pété les plombs puis comment soutenir ça? Donc, c'est Marpière Beaudoin qui est une TES en FP qui vient présenter une formation qui est gratuite et que vous n'avez qu'à vous rendre dans les après-cours pour y participer. Cathy Senter. Je veux juste savoir, dans le fond, les trois, c'est des formations après-cours? Oui, c'est des formations après-cours sur le site des après-cours, donc il n'y a pas d'inscription qui est requis. OK, parfait. Il faut passer par le même lien. Donc, c'est le bouton rouge, qui est dans la vie. Parfait, merci. Ça vous va? Marie-Ève? Bon, écoutez, moi, oui, je travaille avec une super gang pour le numérique. Je regardais les activités tantôt qu'Andréane a présentées. Je trouve ça extraordinaire. Moi, j'arrive avec quelque chose. parce que Karine m'a demandé, elle m'a demandé, elle m'a dit, ça serait le fun de présenter un outil, quelque chose qu'on pourrait s'utiliser, tout ça. J'ai dit, OK, mais dans quel genre d'activité, je vous regarde aller, il y en a qui ont vraiment beaucoup d'expérience dans de l'animation. En fait, ce que moi, j'ose venir vous présenter, puis en espérant, peut-être pour certains, certaines, peut-être que vous connaissez déjà ce type d'outil-là, pour d'autres, peut-être que ça va vous permettre de le découvrir, en fait. Et c'est surtout le genre d'outil qui permet, parce qu'on a des élèves à distance, je suis un peu plus sensibilisée parce que je travaille beaucoup avec les gens qui s'occupent de formation à distance, des élèves qui sont asynchrones, donc qui ne sont pas toujours là au moment où on veut faire une activité, mais on veut quand même les inclure, on voudrait quelque chose qui dure dans le temps un peu. Donc, au point 5, activité avec le numérique qui peuvent autant pour nos élèves qui sont en présence qu'à distance, et ça me permet de vous faire découvrir dans toute une série qui s'appelle la Digitale, qui sont des outils gratuits, faciles, accessibles, et il y en a un en particulier dont j'avais envie de vous parler qui pouvait facilement être utilisé rapidement, qui s'appelle le Digipad. si vous connaissez les styles Wakelet, Padlet, tout ça, c'est un peu dans le même genre. Je vais vous partager mon écran, vous avez le lien dans le document collaboratif également. On fait le Digipad, je l'ai fait pour vous, ce Digipad-là, parce que le but, c'était de vous partager ou de vous donner des idées d'activité, et très humblement, parce que vous avez certainement encore plus d'imagination. Donc, le Digipad, en fait, grosso modo, ce que vous voyez, c'est moi qui l'ai créé, c'est une façon, c'est comme un mur virtuel. Donc, j'entendais tantôt, on a affiché ça dans la cafétéria, c'est super, je trouve ça extraordinaire, j'aurais trippé à voir ça, mais des fois, on a des élèves à distance où c'est plus compliqué, donc ça permet d'avoir cette espèce de mur virtuel qui est accessible à tous. Rapidement, je veux juste vous montrer quand on arrive, je vais vous montrer après ça le lien, mais quand on arrive sur digipad.app qui est la base, vous pouvez déjà en partant vous créer un pad, pas de compte, pas rien, vous pouvez créer un pad, vous lui donnez un nom, vous lui associez un mot de passe, vous vous écrivez ça quelque part pour ne pas l'oublier et ça vous permet de créer rapidement ce genre de mur virtuel-là. Vous pouvez vous inscrire, vous créez un compte pour garder en archive certains pads, donc certains murs virtuels et vous pouvez également après ça revenir et vous connecter. Oui, Karine? Dans les outils de la digitale, quand on parle de créer sans compte, super important, si vous créez quelque chose sans compte, allez rapidement copier-coller l'adresse de ce que vous allez créer parce que sinon vous ne le retrouverez jamais. Ce n'est pas des adresses faciles, on regarde dans la barre d'adresse, elle peut être drôlement plus longue, donc si vous créez quelque chose sans compte avant de même vous travailler, d'aller vous copier cette adresse-là quelque part parce que même votre mot de passe, ça vous prend l'adresse pour y retourner. Après ça, c'est facile d'aller faire une URL raccourci pour les élèves, mais ça prend absolument ça parce que ça m'a déjà arrivé et je vous le garantis. On apprend de nos expériences. Merci Karine pour la note. Donc effectivement, c'est juste pour vous dire que des fois, on ne veut pas se créer un paquet de compte, on a besoin d'un outil rapido presto, donc c'est un bel outil pour ça. C'est un mur, moi je vous l'ai présenté en colonne parce que j'avais des sujets différents que je vais vous présenter dans quelques minutes, mais ce mur-là se fait en trois parties et ça va me permettre d'aller dans les paramètres pour vous montrer qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc vous avez le titre de votre mur virtuel, vous avez le lien de votre mur virtuel qui est ici, vous avez le code QR aussi qui est associé à votre mur virtuel quand vous le créez. Si vous avez des sites ou autres que vous utilisez, vous avez le lien ici pour ceux qui connaissent d'intégration, donc on prend ce lien-là puis on peut aller mettre ça dans un autre outil numérique, ça garde toute la structure puis le beau visuel qui est avec. Il y a plein de choses que vous pouvez, si vous voulez qu'il soit public, si vous voulez qu'il soit privé dépendamment de ce que vous avez comme besoin, l'affichage, donc là je vous ai montré, vous pouvez l'avoir en colonne, les mêmes petites bulles que vous voyez là, je peux l'avoir vraiment dans quelque chose qui est tout mêlé dépendamment des besoins que vous avez, je peux l'avoir dans un seul, dans une seule grande colonne, ça dépend de l'activité que vous faites, je peux l'avoir en plusieurs colonnes, etc., etc. Puis il y a plein de choses aussi, je vais vous les remontrer après que vous pouvez faire à partir de là. Donc en fait l'idée c'est de vous montrer à partir de ce mur-là, petit outil que j'aime bien quand on veut jouer avec, c'est un lien vers une petite roue que vous pouvez créer vous-même. Sur un mur comme celui-là, c'est des idées que j'ai trouvées en fouillant sur Internet, je n'ai pas votre expérience et votre imagination, mais partager un souvenir il-aura de Noël, donc vous pouvez décrire l'activité, vous pouvez, les élèves après ça en pesant sur le plus, peuvent ajouter des choses, je vois qu'il y en a qui ont ajouté des choses, vous pouvez aller faire noter les élèves, donc je vous disais dans les paramètres tantôt, vous pouvez faire faire des évaluations, vous pouvez permettre les commentaires, donc les élèves ici, ce bouton-là, ils vont le voir, eux, toutes les petites étoiles aussi, ils vont le voir, donc tout ça peut se faire de façon virtuelle. Dans les autres petites activités, j'avais vu le parole de chansons alternative, donc là, vous avez la petite explication ici, d'aller chercher des images, c'est quand je vous parlais tantôt, le récit, on est là pour la compétence numérique, il y a plein de choses derrière ça, c'est quoi le genre d'image que je peux utiliser, qu'est-ce que je peux partager sur un site comme ça qui est public, donc des fois, ça peut amener des belles discussions, et voilà, donc dans le fond, c'est simplement, c'est vraiment cette idée-là que vous faites de façon physique dans vos milieux, d'avoir un mur sur lequel on peut afficher plein de choses, mais ça, c'est de l'avoir facilement, de façon virtuelle, qui est simple, pour vrai, en termes d'appropriation, il n'y a pas tant de possibilités, ça vous permet de faire des choses relativement simples, c'est facile pour les élèves via les liens ou le code QR d'y avoir accès, ça se partage facilement aussi, puis juste pour terminer, je vous ai mis à la fin, dans le fond, les informations qui sont liées à l'outil comme tel, tout est là, je vous ai mis le lien aussi pour vous rappeler que vous avez des récits FGA, récits FP, qui peuvent vous accompagner dans ce genre d'outil-là, si vous voulez, puis je me suis permis d'ajouter des petites choses ici, qui sont des beaux calendriers virtuels, des calendriers de l'Avent virtuels qui ont été bâtis par des gens du récit, des fois pour des petits trucs et astuces, ça peut être là, puis ce que je me permets de vous ajouter, si ça vous tente, parce que je ne connais pas toute votre expérience avec le numérique, mais si vous avez des besoins ou vous avez des idées ou il y a des choses pour lesquelles vous aimeriez que dans les après-cours, on aille, on vous donne des propositions, on vous parle d'outils, on vous présente des choses qui pourraient vous être utiles dans le cadre de votre rôle, dans vos milieux, bien, n'hésitez pas, j'ai mis pour une prochaine fois, mais tu sais, en appuyant sur le plus, vous pouvez venir ajouter rapidement, avec un petit texte, vos besoins, vous pouvez le faire dans le document collaboratif aussi, mais c'est une belle façon peut-être de vous essayer une première fois avec un outil comme celui-là. Je suis allée rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je vous rappelle, juste ici, vous avez mon adresse, si jamais vous voulez qu'on s'en reparle, mais comme je vous dis, vous avez également vos ressources, récits, FGA et FP de votre région qui peuvent facilement vous accompagner là-dedans. qui est efficace dans votre vie, Karine Martin. Dans la digitale, je voulais juste vous dire parce que je n'ai jamais eu la chance d'en parler et c'est vraiment ici le meilleur endroit où je peux en parler, ils ont un outil qui s'appelle le Digibuzz qui est un bouton. Donc, vous envoyez à tous les participants le lien vers un bouton. Tu sais, quand on veut savoir qui a répondu en premier et que c'est des mains qui se lèvent, bien là, les évois un peu sur le buzzer, sur leur téléphone puis vous savez qui a eu le droit de réponse en premier. Ça, encore une fois, pas besoin de compte, on fait juste partager le lien mais je pense que j'essaie de l'ajouter dans ton mur mais comme c'est un de leurs outils, ça ne semble pas vouloir fonctionner. J'essaie de l'ajouter. S'il y arrive, je vais vous le mettre dans les outils de la digitale. Je n'ai vu qu'il y avait un endroit parce que c'était pertinent mais là, je n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais vraiment, super, vraiment, super extraordinaire pour jouer en ligne quand on veut faire des questionnaires et on est sûr qu'on a la bonne personne qui te donne la réponse. Mais même si on n'est pas en ligne, on peut quand même dans le fond. Si on est dans un agora, tu te mets un écran ouvert et chacun leur selle, ça fonctionne aussi. C'est vraiment super génial. Cool. Ça, c'est vraiment super. Merci. On apprend vraiment plein de choses. Écoute, c'est une heure qui est passée vraiment très, très vite. Merci à tout le monde. La prochaine rencontre est le 22 février à 9h, donc toujours sur le site des après-cours. Puis je vous souhaite bon temps des fêtes, tout le monde. Et le bouton, l'inverleur bouton a été ajouté dans la section au type du G-Pad. J'ai fini par réussir. Bye.